Bonsoir Mickaël, bienvenue, bonsoir messieurs, allez voir, I came in peace, parce que c'est très spatial ce soir je le dis, I came in peace, non mais c'est vrai la dernière fois on s'était tous un petit peu emportés, vous surtout, toi surtout, ah si c'était toi je te dis, là j'y vais, là ça y est c'est la paix, on a envie de se retrouver, on est d'abord content de vous recevoir à l'occasion en plus d'un film que vous avez signé, réalisé, dans lequel vous jouez avec vos amis, votre bande, des petits nouveaux comme Fabrice Ébouard qui faisait pas partie a priori de votre équipe au départ, Catherine Allégret qui joue votre maman dans le film, Jean Ben Guigui qui joue le directeur de la maison de disques, votre compagne aussi, alors qui dit qu'elle est quand même, ça a pas été facile pour Ella, pendant que vous étiez parti, qu'est-ce qu'elle a dit, elle a dit que c'était pas facile parce que vous êtes un bossor, alors il paraît, ça c'est plutôt facile à vivre, non ? Combien de temps pour faire ce film ? Un an et demi, deux ans, entre l'écriture, la préparation, la réalisation, enfin, c'est deux ans. Il y a notre ami Éric Zemmour qui, je cafte parce que vous n'avez pas tout vu depuis le début de l'émission, qui, je dois dire, est, comment je pourrais dire ça, sous le charme de votre compagne et qui me réclame... Comme quand on arrive à être d'accord ! Et qui me réclame depuis tout à l'heure qu'elle s'installe dans ce fauteuil face à vous, Fabrice, ça ne vous dérange pas ? Ah non, au contraire, je peux m'être avec Mickaël, ça va comme ça. Alors, Isabelle Funaro, si vous voulez bien vous installer. Ça va les calmer. J'ai rien dit. Ça va les calmer. Ah bah oui ! Non, parce que je ne l'ai pas vu se préparer pour l'émission, effectivement. Ah, elle a mis ses chaussures rouges. T'as mis le paquet. Elle a hésité, mais elle a... Mais elle a mis les rouges. Tu vous l'as bien vu, toi ? Mets lui la main sur le nez, peut-être. On a expliqué, en tout début de l'émission, et on a vu la bande-annonce du film, que Fatal Bazooka est le numéro un des ventes de disques, l'idole... Alors, on ne sait pas trop, on m'expliquait, on ne savait pas trop si c'était en France, aux Etats-Unis, mais... C'est partout et nulle part, en même temps. C'est comme une fable. C'est une véritable idole. Il n'empêche qu'il vient quand même de Savoie, et qu'après l'ascension, après, on va dire, le triomphe, il va connaître la dégringolade, le passage à vide. Vous allez dire le passage dans l'émission de Ruquier ? Non ! D'abord parce qu'évidemment, il y a un concurrent joué par Stéphane Rousseau qui débarque. Comment est son personnage dans le film ? Chris Prolce. Voilà, Chris Prolce, qui est bio, lui, alors... Il est bi et bio. Voilà, il est les deux. Bi et bio. Et il vous pique, évidemment, votre succès. C'est lui qui passe en tête des ventes, et vous allez devoir repartir dans votre région. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle ? Je me fais gueuler, parce que je raconte toujours tout. Mais oui, ne dis pas qu'à la fin, il meurt, et qu'il se noie, et que toi, tu restes comme ça, à le regarder, que tu racontes l'histoire 100 ans plus tard. Alors, au-delà de la parodie, des clips musicaux toujours très bien faits, on le sait avec vous, et on en regardera à nouveau d'autres tout à l'heure, et puis on va surtout voir la chanson, une des chansons du film. Au-delà de ça, c'est vrai qu'après tout, il y a peut-être aussi un petit côté autobiographique dans cette affaire-là. Vous aussi, vous avez connu le succès, un passage à vide, et encore le succès, et c'est comme ça une carrière. Mais est-ce que c'est ça que vous avez voulu lui raconter aussi ? C'est pas forcément ça que je voulais raconter, mais en tout cas, c'est sûr que je voulais faire des passerelles entre mon parcours et celui que peut vivre Fatal. Alors évidemment, lui, il s'est multiplié par 10, par 100, parce qu'une énorme star, parce que beaucoup d'argent, parce que j'ai l'impression, en tout cas, un boulard beaucoup plus gros que celui que j'ai pu avoir. Mais c'était intéressant comme ça d'essayer de construire un peu les choses en parallèle. Il y a notamment un moment où Fatal pète les plombs, où il se met à poil dans une cérémonie de remise de prix. C'était un peu une façon de, voilà, avec un peu d'auto-dérision, de parler de mon entrée dans ce milieu. Ça veut dire que vous pensez que vous avez pété un plomb, vous, à un moment donné, ou pas ? Quand je me suis mis à poil ? Non, 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 je pense que le moment où j'ai fait ça, c'était en même temps, je me suis collé la plus grosse étiquette qu'on pouvait, et en même temps, c'est ce qui me permet d'être ce soir avec vous. C'est-à-dire que c'est la qualité et le défaut du truc. Ce matin va être une pure soirée, c'est une des chansons du film Fatal qui sort mercredi prochain. Toujours en route, une question me turlite, pourquoi attendre le samedi pour faire le poly-poly ? Vendette au dire et pile à nuit, tous les chassons en pop, shop like pop ! J'peux BM, même à ma main, RTV, boulangerie, 10h du matin, c'est parti pour le poly-poly, le poly-poly, le poly-poly-poly-poly ! J'ai fait péter le son, 10h du matin, on est déjà bon, je pense que ce matin va être une pure soirée, où on fait oh, 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 oh ! Un film tout public, oui, on peut dire tout public, même un film familial, il y a deux degrés de lecture, il y a quelques gros mots que les enfants ne devront pas trop écouter, et puis il y a des scènes qu'ils ne comprendront pas, mais les parents ne se sentiront pas mal à l'aise, enfin, je pense pas. Alors, même s'il n'y a pas, évidemment, vous n'êtes pas à Jean-Yann, mais ça m'a fait penser parfois à ce qu'a fait Jean-Yann avec le fameux film sur le monde de la radio, Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, il y a ça, c'est-à-dire que là, vraiment, ça m'a vraiment fait penser à ça, mais je me dis, ça y est, ben voilà, sans cracher en la soupe, je sais pas, j'imagine que vous continuez à aimer ça, M6, les clips, le rap, vous aimez... Non, mais c'est parce que je l'aime que je suis aussi capable de vouloir le regarder avec un petit prisme déformant, d'exagérer un petit peu les choses pour que ce soit des leviers de comédie, c'est un peu satirique, oui. Parce que vous leur foutez, enfin, vous foutez bien de leur gueule aux rappeurs, quand même. C'est pas spécialement un film, quand même, sur le rap et les rappeurs, je dirais que c'est plus... Non, mais sur le hip-hop, sur le monde bling-bling. C'est plus un film, quand même, sur le show business, sur les excès des stars, sur les problèmes du succès. Et souvent, quand on a du succès, voilà, on a du mal à se remettre en question. Non, mais en tout cas, tout ce qui est parodique, tout ce qui est musical, tout ce qui est très réussi, après, on marche ou on marche pas dans l'histoire, c'est le public qui tranchera, mais à mon avis, ça va être un bon carton à partir de mercredi. Je le sens bien, votre affaire, là. Non, non, quel regard, gentiment, vous avez eu sur ce film. Gentiment ? Ah, gentiment ! Comme on se retrouve. Oh, c'est pas vrai. Et on est toujours là. Vous vous souvenez, vous voulez qu'on quitte le plateau, on s'est incrusté. Non, mais je vais vous le faire en deux temps. À la fin, moi aussi, je donne la fin du film, avant, ça se termine plutôt bien. Là, c'est un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire pipi, caca, vomi, fouta, cagoule, même à Vezoul, même à Séoul, ça, c'est pour Jean-Vincent Placé, j'en rajoute une petite. Si vous avez raté le début de l'émission, la blague vous échappe. Bon, pourquoi ? Évidemment, moi, je suis pas tellement le cœur de cible pour deux raisons. D'abord, ça s'adresse plutôt à un public jeune, avant la puberté, je dirais, moi. Je suis pas d'accord avec vous. Non, non, on l'a vu déjà dans les premières projots. Là, vous revenez de Rennes, par exemple. On revient de Rennes, ça plaît aux gens qui ont envie de s'amuser. Voilà, il y avait des gens de 50, 53 ans dans la salle qui se marraient. Après, effectivement, vous êtes peut-être pas la cible. On appelle ça puberté tarjet. Oui, ou alors peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu trop, je sais pas, un petit peu trop mûrs avant l'âge. Je ne sais pas. Ça arrive, on peut pas... Les cheveux poivrés, elles, ce genre de... Bon, enfin, ne rentrons pas là-dedans. Non, mais il y en a qui grandissent jamais, il y en a qui vieillissent trop vite. Le monde est mal fait. Et c'est ça qui fait l'intérêt du monde. La deuxième chose... Est-ce que vous avez ri ? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Voilà, ben voilà. Non, mais il y a un cadreur qui vous a entendu dire que vous avez ri. Il en a balancé sa caméra. Il a dit, si c'est ça, je quitte le plateau. La deuxième chose qui est un peu difficile, c'est que c'est une parodie. Et vous voulez parodier des choses qui sont déjà des parodies en elles-mêmes. Parce que les rappeurs américains sont en eux-mêmes des parodies. Donc c'est dur d'en rajouter. Mais c'est vous qui dites que c'est une parodie. Moi, je vois ça plutôt comme un regard satirique, quoi. C'est la même chose. Enfin, c'est pas un documentaire, vous voyez, ça, voilà. Non, c'est pas un documentaire. Mais on peut quand même exagérer des choses qui sont déjà exagérées. Bon, alors, c'est très exagéré. C'est dur d'en rajouter. Et même, nous, on a reçu Odigier. C'est vrai que les fêtes d'Odigier, là, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Quand vous offrez une statue, bon, voilà. Mais quand on a vu une fête d'Odigier... C'est un peu un regard sociologique. Voilà, c'est dur d'y aller. Alors maintenant, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de rire. Je dois dire que j'ai vu beaucoup de films dans ce genre. Dans le genre, c'est ce que j'ai vu de mieux dans le genre. C'est pas vrai. Il y a une caméra cachée. Non, mais on va dire que c'est de venir vous embrasser, vous savez. Il aura une prime. Non, parce qu'on a vu dans ce genre-là des choses qui ne marchaient pas parce qu'il n'y avait pas de scénario. Au moins, vous vous êtes un peu cassé. Vous avez voulu faire un scénario. C'est tenu. Il y a de l'énergie. C'est drôle. Je ne suis pas le... Bien réalisé. Voilà. Très bien réalisé, même pour un premier film. Par exemple, je me souviens de catastrophe totale comme Cyprien avec Ellie Semoon où vraiment, il n'y a pas de film. Il n'y a rien. Ça part en quenouille au bout de... Voilà. Le mec ne sait plus rien faire. Vous, vous avez une idée. Vous allez jusqu'au bout. On n'est pas obligé d'adhérer à votre idée, mais au moins, vous avez une idée. Je vais pleurer, Eric. Voilà. Oui, mais j'espère. Parce que si je pouvais obtenir ça... Mais est-ce qu'on peut me fournir directement le DVD de cette émission que je puisse le regarder même ce soir ? Mais non, mais quand c'est réussi, c'est réussi. Oh, écoutez, c'est génial. Par ailleurs, il est évident que ce film va cartonner, évidemment. Bon, bah... Écoutez. Attendez, 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 Michael. Vous n'avez pas attendu, je vous ai dit. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais Michael, moi, je vous l'avais dit, on finit sur cette histoire parce que c'est vrai qu'on ne va pas faire 107 ans. Je vous l'avais dit, c'est quand... En tout cas, j'allais dire nous, mais en tout cas, je. Quand je n'aime pas, je le dis franchement. Quand j'aime, avec toutes les réserves que j'ai indiquées, je le dis aussi franchement. Voilà. C'est pas... Dans un premier cas, c'est pas pour être désagréable ou pour emmerder l'invité. Dans le deuxième cas, c'est pas pour le flatter. Mais la dernière fois, ça n'avait rien à voir avec mon travail. C'était pour le film Héros que j'étais venu et que vous n'aviez pas lu. C'était... Non, mais c'est pour vous dire que c'était sans Maxine d'Amel. Absolument. Voilà. Moi, je la trouvais très jolie. Vous aviez dit... Mais nous aussi, on la trouvait très jolie. Je me trouvais qu'elle ne savait pas écrire, mais c'est pas incompatible. En fait, c'est ça, les conseils qu'on peut vous donner. Ne venez jamais avec un livre. Avec un livre. Mais oui, parce qu'ils sont très pointus. Alors qu'en cinéma, ils ne tournent pas encore. Heureusement pour nous. Bravo, vous avez tout compris. Alors, Zemmour, vous avez vu le film ? J'ai vu... Ah non, mais j'ai vu le film. Franchement. Ah, pour moi, c'était une expérience... Vous avez été plongé... Vous avez été plongé dans le... Dans le Big Bang. C'est-à-dire, vous qui êtes assassiné par la guerre des Cent Ans, d'un coup d'un seul... Non, mais c'était comme dans les Bogdanov, c'était un truc vers l'extérieur. En X. Oui, exactement. J'étais sur une autre planète. Mais c'est la planète sur laquelle on habite. Sociologiquement, mais c'est exactement ce que j'ai pensé. Ils se moquent toujours de moi quand ils disent que c'était mieux avant. Mais alors là, vous me le prouvez par A plus B, quoi, pour reprendre. Et c'était une plongée extraordinaire. Je vous remercie, parce que je suis allé jusqu'au bout. Et... Oui, oui, j'ai été... En combien de fois ? Ah non, en une seule fois. Alors, il faut préciser quand même pour le téléspectateur que... Forcément, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez beaucoup d'activités. Donc, on vous fournit un DVD. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 je regarde en continu. Non, 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 sérieusement, je regarde en continu. Alors, je voudrais reprendre un peu l'idée de Nolo différemment. J'ai bien compris que c'était une parodie, même si, évidemment, je ne connais pas les émissions que vous parodie. Voilà, exactement. Mais enfin, bon, j'ai vu quand même des rappeurs et tout, je sais très bien. Mais vous en avez vu un la semaine dernière. Mais oui, on en voit tout le temps. Donc, cette parodie... La parodie de la parodie, parce que... C'était Joe Estar et Cool Shane la semaine dernière. Et donc, ce que je vais vous dire, parce que je vous écoutais, donc j'avais bien compris. En fait, vous les parodiez, mais quelque part, vous les aimez et vous les admirez. C'est un monde qui ne vous est pas étrangé. Je respecte le travail, je respecte la production, la qualité artistique. Non, mais parce que vous montrez un monde d'une vulgarité inouïe, c'est une plongée dans l'extrême de la vulgarité. C'est un mélange très intéressant, d'ailleurs, ça révèle l'époque pour moi, entre la vulgarité et la puérilité. C'est-à-dire que d'un côté, on va au bout de la vulgarité, et de l'autre, vous allez au bout de la puérilité dans la naïveté. C'est il faut que l'homme soit responsable, et il faut être gentil avec son voisin, et l'argent, c'est pas important, et les vraies valeurs. Vous voyez, bon. Donc, c'est bien l'époque. C'est aussi dans le but de faire un film populaire, de faire un film simple, pas simple, mais simple. Populaire, ça veut pas dire vulgaire et puéril. Non, non, mais je vous parle parce que vous dites, l'homme, l'argent, c'est pas important, on doit se reconstruire. C'est un peu la structure de Fatal, c'est un peu la structure de Rocky III. C'est-à-dire que c'est un gars qui va pas très bien, il va tomber tout en bas, et puis pour se rédempter, il va devoir revenir à quelque chose de plus simple, de plus essentiel. C'est le basique de la vie. C'est pas seulement Rocky III, c'est vieux comme le monde. En plus, le retour à la terre qui régénère, c'est un truc vieux comme tout. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu bénioui, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est que la vulgarité du monde du rap que vous montrez et que vous parodiez... Mais c'est pas que la... Excusez-moi, c'est pas que la vulgarité du monde du rap, c'est la télévision, c'est la vulgarité du monde du spectacle. Non, mais tout à fait, nous participons, et vous et moi... Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah oui, là, je suis d'accord avec vous. Mais cette vulgarité imprègne votre film. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que, malgré vous, vous êtes le véhicule et le porteur de cette vulgarité. Et quand vous montrez le monde censé être le plus pur, le plus... Qui échappe à cet univers-là, qui est le monde des paysans, etc., d'autres savoirs... Quand il retourne chez maman. Voilà, quand il retourne chez maman, je trouve que vous le traitez... Mais je sais pas comment vous dire... J'en perds mes mots. Parce qu'en fait... Non, mais sincèrement, je trouve que... Là, c'est le truc le plus raté de tout. Parce que vous le traitez comme un monde du rap, comme un monde de hip-hop. C'est vulgaire. Et du coup, c'est complètement foiré. C'est parce que c'est le style du film, Éric. C'est le style du film, c'est le... Quand il retrouve sa fiancée, Armel, qu'on a... C'est le genre d'humour, c'est le genre de comédie que je développe dans tout le film et que j'allais continuer aussi de développer au moment où il retourne sur ses origines. Et bien, je trouve que ça tombe complètement à plat. Non, mais c'est mon avis, hein, je veux pas... C'est votre avis, c'est pas partagé, évidemment, par les gens qui voient le film. C'est peut-être même un des pics d'humour du film où les gens... Moi, je trouve que c'est raté complètement, parce que, justement, ce n'est pas authentique. Autant, quand vous montrez le monde de la télé... Ah non, mais moi, j'ai jamais voulu que ce soit authentique. Bah oui, mais... C'est une Savoie idyllique, c'est la Savoie des années 50. C'est Eidi, c'est... Mais elle est pas Eidi, c'est Eidi. Non, mais c'est irréel, ce que je veux dire, c'est que c'est décalé. Elle est caricaturale. C'est une vision d'urbain. C'est une vision d'urbain, c'est des ploups que vous montrez. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. La raison pour laquelle vous n'aimez pas ça, c'est la raison qui m'a fait aimer ce moment-là. On est archi d'accord. Alors, par ailleurs, il y a des trucs que j'aime bien. Des trucs que j'aime bien, par exemple, vous montrez... Mais ouais ! C'est pour moi, hein. C'est pour moi. Catherine, je paye les lumières ce soir. Tu me le mets sur ma note. C'est vrai, c'est en fait le traitement qui me plaît pas. Mais il y a des idées qui me plaisent bien. Quand vous moquez l'humanitarisme à tout crin, le type qui doit aller faire sa promo d'humanitaire dans les hôpitaux et tout... C'est une bataille dans l'hôpital entre Stéphane Rousseau et Mickaël Younes. C'est une scène très, très drôle du film. Mais oui, l'idée est très drôle. Ça me plaît beaucoup. En plus, moi qui... Vous savez pas, mais je déteste cet humanitarisme à deux balles. Donc ça me plaît beaucoup. Et comme le type qui se confond son année, il dit... C'est contre le sida, alors qu'en fait, c'était l'année dernière. Il vient une fête. Et en fait, là, c'est pour la protection de l'enfance. Je sais pas quoi. Il y a la parodie des enfoirés aussi qui s'appelle les enculés. Les enculés, c'est très drôle. Oui, sur les pédophiles, c'est ça ? C'est une chanson contre la pédophilie. C'est comment la chanson ? Vous la connaissez ? Pédophile d'ici, pédophile très loin. Pédophile d'ici avec tes sales manies, tes sales manies. Toutes ces idées, je les trouve drôles. Et en plus, je les trouve fines et elles me plaisent. Mais je trouve que c'est votre traitement qui me plaît pas. C'est vraiment une histoire de goût. Je suis d'accord, mais tout est traité de façon balourde. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est fait exprès. Mais pour moi, tout est balourd. Vous voyez, c'est ce que je dis. La vulgarité, la vulgarité, la vulgarité. Quand je vous regarde à la télé, je vous trouve très sharp, très pointu, très précis. Trop presque pour moi. Sans doute, c'est une histoire de goût. Et sans doute que vous, vous me trouvez effectivement un peu lourd, un peu... Ben, c'est... Voilà. Je pense pas qu'Éric se soit souvent réveillé avec le Morning Live. Je pense que si on lui redonnait des images aujourd'hui, il aurait un choc. En revanche, il y a peut-être un souci personnel. C'est vrai que ça va marcher, ce film, on sent que ça va marcher. Mais là, du coup, vous avez essayé d'autres choses dans votre carrière, de vous sortir de cette image. Et là, vous êtes un peu ramené à ça, parce que c'est ça qui va marcher. On va vous dire... Ah, mais c'est ce que j'aime faire. C'est ça, ce que j'aime faire. Oui, vous avez essayé de faire autre chose. Non, mais c'est pas... J'ai essayé. Je suis avant tout un comédien curieux. Et quand quelqu'un me propose un univers formidable, je vais dedans. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est faire rire les gens. C'est pour ça que je me réveille le matin. C'est... Mon salaire, il est là-dedans, quand j'entends les gens rire dans une salle. Parce que là, par exemple, vous ressortez... C'est une chanson, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, la Cagoule. Bon, par ailleurs. Mais là, vous êtes obligés de revenir à ce que je disais aux fondamentaux. C'est parce que c'est un sequel. Enfin, oui, ça serait trop compliqué. Oui, mais vous allez en prendre pour 10 ans de... Non, de foot à cagoule. Vous savez, avant, c'était couru, coucou, stache, stache. Avant, c'était... Tenez, ça tombe bien, je les ai toutes. De toute façon, on s'en fout, on est des fous. On ne sera jamais vieux à ce monde, on est des jeunes. Alors, écoute, avant qu'il sera trop tard, avant qu'il sera tout dur, comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papapoules, mais un conseil, mon gars, faut que cagoule. Faut que cagoule, faut que cagoule, où il y aura froid, il y aura les claves, il y aura les poules. Faut que cagoule, ouais, faut que cagoule, la gifle de poule, il y a des coups, faut que cagoule. Excusez-moi, excuse-moi, c'est arrivé avec ses soirs, mais je sais pas si j'assume de ne coucher qu'avec elle. C'est une mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Un pays, pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existe pas, donne, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci, un rin. Rien que des succès, c'est le ton qu'on retrouve dans le film. Et c'est le ton qui fait votre succès, c'est ce qu'on aime. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère, effectivement, chez Mickaël. Il y a quand même des choses positives que vous avez oublié de citer aussi dans le film. C'est d'abord la présence de Fabrice Eboué et d'Isabelle Funaro. Tu joues dans le film ? Franchement, Nolo, un mot sur Eboué. Alors, il est bon comédien, Eboué ? Il est bien, Eboué, mais il n'a pas grand-chose à manger dans le film. C'est pas... Je suis très cher, donc j'ai très peu de journée, en fait, sur le film. Tu bosses par ailleurs. Ah, c'est pas vrai, moi, je trouve que tous les seconds rôles ont leur place. Que ce soit Ben Guigui, que ce soit... C'est Ben Guigui qui domine, je trouve. Catherine Allégray, quand même, elle a aussi un rôle important. Eboué, vos camarades aussi. Vincent De Zagna, Jérôme Le Banner. Alors, Jérôme Le Banner, un mot sur lui. Ah non, excusez-moi, incroyable. Parce que c'est un sportif au départ, hein ? C'est un champion de K1, de kickboxing. On l'avait déjà vu dans Astérix. Mais with all your respect to Thomas Langman, il était vraiment sous-utilisé par rapport à ce que je trouve ce qu'il peut faire dans Fatal, où il joue le rôle d'un garde du corps qui aime bien la tendresse entre hommes, mais qui s'en rend pas vraiment compte. Il est même, on peut dire, secrètement amoureux de vous. Ah oui, complètement amoureux, mais il fera son coming out dans Fatal 2. Alors, l'autre amoureuse, en tout cas, quand il a du succès, Fatal Bazooka, l'autre amoureuse, elle est jouée par Isabelle. Très bien, Isabelle. Très bien, Isabelle. Très drôle. 18 sur 20. Vous avez eu peur de faire jouer votre compagne dans ce rôle-là ? Oui, évidemment, parce que je me suis dit que si elle était pas bien, ce serait de ma faute, quoi. Donc j'ai voulu la... Sans doute, je l'ai surprotégée. C'est pour ça que j'ai été plus dur avec elle qu'avec les autres acteurs pendant le tournage. C'est un métier... On en parlait tout à l'heure. C'est un métier qui peut abîmer. Les critiques peuvent parfois faire mal. Et par amour, je voulais pas qu'elle souffre. Vous n'avez pas trop souffert, alors ? Non, ça va. Dans Paris Match, cette semaine, elle fait des révélations sur votre couple, Isabelle. Quoi ? Je l'avais pas vue, moi. Parce qu'évidemment, l'éternelle question. Il n'y a pas une interview où on ne vous demande pas alors est-ce que vous mettez à poil tout le temps, patatipatata. À chaque fois, le journaliste vous pose cette question. Et là, elle vous défend. Elle dit mais c'est tout le contraire, Mickaël. Même quand il ne fait que se laver les dents dans la salle de bain, il ferme la porte. C'est un preuve. J'ai jamais vu un homme pareil. C'est presque génant tellement il est pudique. Ah oui ? Je sais, vous avez dit Madame Croix. Ah, c'est incroyable. Vous fermez quand vous vous lavez les dents. Mais comment vous savez alors qu'il se lave les dents ? J'écoute, je me dis qu'il fait autre chose. Non, non, mais c'est, voilà, à la base, je suis un très grand timide et c'est sans doute, je disais, je me dépucelle à la tronçonneuse. C'est un petit peu ça, quoi. C'est la bimbo parfaite dans le film. C'est la bimbo parfaite, un petit peu plus qu'une bimbo. Parce que... Intéressée, la bimbo intéressée. C'est-à-dire qu'elle a une cible, elle sait où elle va. C'est plus... Elle est plus proche de la femme de joueur de foot, sans citer de couple en particulier, que de la bimbo et cervelée que nous avons sur nos chaînes. Je suppose, hein. Non, non, elle sait où elle va. Pas sur France 2. Et vous savez, Paris Hilton, Isabelle, ça l'a un petit peu aidée, d'ailleurs, pour faire le rôle, parce qu'elle est une des rares personnes que je connais, qui connaissent Paris Hilton. Elle l'a rencontrée et Paris Hilton est tout sauf sotte. Elle est très, très intelligente. C'est quand même une femme qui a réussi à faire de son nom une marque. Et elle joue comme ça la bêtasse. Elle joue à... Oh, j'ai pas mis de culotte, j'ai pas fait exprès. Mais tout ça, à mon avis... Calculé. Oui, évidemment. C'est vrai, vous y avez rencontré ? Oui, oui, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs jours que j'ai passée avec elle. Et effectivement, quand on était chez elle, elle avait même une voix différente, une façon de se comporter complètement différente. Et dès qu'elle passait le pas de sa porte, c'était un personnage. Vraiment, c'était assez impressionnant. Athéna Novotel, jouée par Isabelle. Vous avez pas dit qu'elle s'appelait comme ça. Ah, si, si, c'est trop drôle, Athéna Novotel. C'est Paris Hilton en un peu plus cheap. Et on a enlevé des étoiles. Là, pour le coup, il y a des footballeurs qui aimeraient aller à Novotel, croyez-moi. Dites justement, qu'est-ce que vous avez contre Raymond Domenech, vous, Michael Youne ? Oh bah, je sais pas, comme 60% de la population, non ? Ah oui ? Bah, j'aimerais bien qu'on parle de football, j'aimerais bien qu'il y ait de l'enthousiasme, qu'il n'y ait pas de la trouille, que... Enfin, c'est du foot, c'est un jeu à la base, quoi. Que tout ça soit stimulant, que les Français aient envie de soutenir. Là, je sais pas, j'y crois pas, j'y crois pas, non ? Vous avez vu le match hier soir contre Uruguay ? Ah ! Ah bah oui ! Dis donc, c'est bête, ce but-là, dans les dernières minutes. Je crois que j'ai pas pris trop de risques. J'ai pas pris trop de risques. Et le one-man show, alors, vous y reviendrez ? Parce que c'était une réussite, ça, plus qu'à poil. Pas tout de suite. C'est dur, quand même, la scène. Vous dites ça en regardant Fabrice, et vous-même ? Parce que je sais qu'il y retourne au mois d'octobre. Oui, il sera au Bataclan, Fabrice, en octobre prochain. J'ai les dates exactes, les 14, 15 et 16 octobre au Bataclan. Vous l'avez vu sur scène, déjà ? Non, je l'ai engagé, j'avais pas besoin de ça. Je l'ai entendu à la radio chez Rukier, je l'ai trouvé formidable. Non, la vérité, c'est qu'à la radio, tu joues le rôle d'un connard, on peut le dire. Oui, d'un connard, c'est un peu pas le rôle qu'on donne à chaque fois. À la télé... Un connard aussi. Donc, comme j'avais besoin d'un... D'un connard. Vous l'avez engagé. J'ai un peu hésité. La prochaine fois, prenez une Zemmour et non, non. Non, 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 non. Jusqu'à présent, tout se passait très bien, Laurent, et là, d'un coup d'un seul, ça part en sucette. Allez, Stéphane Rousseau, Fabrice Éboué, Isabelle Funaro, Catherine Allégret, Vincent Dessanet, bien d'autres. Jean Ben Guigui, qu'on s'a eue, qui nous regarde sûrement ce soir. Armelle, qui est drôle ici. Armelle, évidemment, j'oublie Armelle, c'est dans la deuxième partie du film, parce que Armelle, c'est la petite fiancée de vos débuts, quand Fatal Bazooka n'était pas encore Fatal Bazooka. Il s'appelait Robert Lafondue. C'est son vrai nom. C'est vrai, j'avais oublié. Robert Lafondue. On prend des pseudos dans ce métier. Elle est formidable aussi, Armelle, c'est très drôle. Ça sort mercredi prochain, ça s'appelle Fatal. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, j'ai rejoint votre classe. Fabrice ! C'est historique ! C'est trop. Ah oui, ça c'est pour avoir un bisou d'Isabelle. Ah il va, un bisou d'Isabelle. Tout ça pour ça. Elle va le faire, elle va le faire, elle va le faire, mesdames et messieurs, elle va le faire. C'est vrai que des deux Eric Nolo sont vraiment, vraiment, un parfum très agréable. J'ai l'impression... Non mais...